Notre segment, maintenant, on vous répond, on revient sur les problèmes informatiques à la SAC. Alors, Adi, ce soir, la question vous est posée par un automobiliste. Est-ce qu'il y a encore des problèmes informatiques récurrents à la SAC? Puis est-ce que le système est rétabli, finalement? Alors, Sophie, encore une fois, aujourd'hui, on a été confronté à de nouveaux problèmes sur la plateforme SACLIC. Et voyait à l'écran ce qu'il en était ce matin. Quand on se rendait sur le site Internet de la Société de l'assurance automobile du Québec, essentiellement, ce qu'on disait, ce sont des travaux de maintenance prolongés qui peuvent affecter certains services en ligne. Dans les succursales, plus concrètement, ça se traduit comment? Il y a quelques services seulement qui étaient offerts, comme par exemple les examens pratiques ou encore la reconnaissance d'expérience de conduite pour l'échange de permis. Mais c'est tout, Sophie. Il faut dire que ça s'inscrit aussi dans un contexte beaucoup plus large. Contexte, je le rappelle, où depuis le lancement de la plateforme SACLIC, on a vu plusieurs problèmes et des problèmes qui persistent encore cette semaine, encore aujourd'hui. Voyez quelques exemples à l'écran. Mauvais montant remboursé ou réclamé aux citoyens. Ou encore, voyez un autre exemple qu'on va vous donner. Long délai d'attente pour des remboursements. Troisièmement, avis de renouvellement de permis reçus sans raison. Quatrièmement, employés incapables d'inscrire des données. Et enfin, cinquième exemple, de mauvaises données qui sont transférées au corps policier. Je fais entendre un exemple bien précis. On m'a envoyé un chèque. On a essayé de maintenant envoyer un autre. Ça ne rentre pas. Tout bloque. Toutes les fois qu'on essaie de rentrer quelque chose dans mon dossier, c'est bloqué. Il n'y a rien qui passe. Sophie, selon un récent sondage qui a été mené auprès d'employés de la SAQ, la plateforme SACLIC rime avec surcharge de travail. Parce que tout est plus long. Il faut rentrer davantage d'informations. Les employés perdent davantage de temps. Et malheureusement, il est plus long de servir chaque client. Alors, voilà pourquoi plusieurs se tournent vers l'excursale. Et donc, ces images qu'on avait déjà vues et qu'on revoit encore ce matin de ces files d'attente. Vous êtes patient de nos jours. Merci, Adi. Vous avez soif de comprendre pour toutes vos questions. Voici l'adresse dont vous avez besoin. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.